Bonjour à toutes et à tous, qu'est-ce que William Thomson aurait dit s'il avait été à ma place aujourd'hui ? William Thomson, il est plus connu sous le nom de Lord Kelvin, grand physicien et mathématicien. Et bien en 1895, il a dit, faire voler des machines plus lourdes que l'air, c'est physiquement impossible. Moins de dix ans plus tard, les frères Wright faisaient voler le flyer pour la première fois. Et quelques années plus tard, il faisait du vol motorisé, contrôlé. Et on a vu quelques années plus tard, dans la première guerre mondiale, l'aviation se développer. En moins de dix ans, cette métamorphose a eu lieu au sens vraiment propre du terme. C'est la chenille qui rampait et qui a étendu ses ailes et est devenue papillon. Je trouve que cette comparaison est très inspirante pour nous qui travaillons dans l'aviation. Ça, c'était la première métamorphose dans le domaine de l'aviation. Il y en a eu plusieurs derrière. La deuxième métamorphose, c'est dans le domaine de la sécurité des vols. La durée de vie moyenne d'un avion pendant la première guerre mondiale, c'était une demi-heure. Ça durait de vie moyenne en vol. Et juste après la deuxième guerre mondiale, alors que l'aviation commerciale avait commencé à se développer, le niveau de sécurité qu'on avait à l'époque, et beaucoup, beaucoup de gens ont pris l'avion dans les années 50-60, était 250 fois plus mauvais que ce qu'il est aujourd'hui. Pas deux fois ou trois fois ou dix fois, 250 fois. On a amélioré d'un facteur 250 depuis les années 50. Une transformation absolument incroyable de la fiabilité, de la performance et de la sécurité de l'avion, qui est devenue le moyen de transport aujourd'hui le plus sûr pour aller d'un point A à un point B sur cette planète. La troisième transformation, la troisième métamorphose de l'aviation, ça a été de passer d'un moyen de transport réservé à un tout petit nombre de gens riches, voire très riches, à un moyen de transport démocratique. Le premier vol commercial a eu lieu en 1914 aux Etats-Unis. et pour ce vol qui faisait 30 kilomètres, il fallait payer 400 dollars. C'est l'équivalent à peu près de 10 000 dollars aujourd'hui. C'est l'équivalent d'un vol spatial, comme on a vu avec Richard Branson, c'est devenu possible récemment. Aujourd'hui, on connaît tous le prix des billets d'avion, 40% des Français prennent l'avion au moins une fois par an. C'est devenu un vrai mode de transport démocratique, à tel point qu'on nous reproche parfois de voir des billets d'avion pas assez chers. Troisième métamorphose. La quatrième métamorphose, c'est celle qui est à l'oeuvre en ce moment. L'aviation, c'est un bien incroyable pour la société humaine. Quand la Convention de Chicago a été rédigée, a été signée en 1944, c'était pour donner l'usage de l'air, de l'atmosphère, le rendre possible pour tout le monde de façon libre. Et c'était écrit dans la Convention de Chicago pour permettre à la communauté humaine de vivre ensemble. Mais l'aviation, si c'est une solution incroyable pour la société humaine, elle émet du carbone. Et pour pouvoir projeter l'aviation dans le futur, pour que ce soit le mode de transport ultime, qui n'a pas besoin d'infrastructures autres que l'air, qui ne met aucun impact, aucune cicatrice sur l'ensemble du parcours, il faut assurer cette décarbonisation. L'aviation, Airbus, on s'est engagé résolument dans cette transformation, dans cette métamorphose. Et là aussi, on entend un petit peu, comme Lord Kelvin en 1895, beaucoup de gens nous expliquaient pourquoi ce n'est pas possible. Et c'est aussi une source d'énergie. Faire de la transformation, c'est conduire du changement. Et il y a une définition du leadership, d'ailleurs je vais en citer plusieurs définitions du leadership, que j'aime beaucoup, qui est le leadership, c'est la capacité à conduire du changement. Donc transformer, faire de la métamorphose, pour vous les chefs d'entreprise, c'est peut-être avant tout conduire du changement. Une autre définition du leadership qui est intéressante, c'est un leader, c'est un importateur de stress, et un exportateur d'enthousiasme. Ce stress, c'est un peu l'équivalent de tous les gens qui viennent vous expliquer pourquoi ça ne va pas marcher, pourquoi ce n'est pas possible, pourquoi il y a tellement d'obstacles que vous n'allez pas y arriver. Le métier d'entrepreneur, de leader, de transformateur, c'est de prendre toute cette énergie négative, des raisons pour lesquelles on ne va pas y arriver, et de passer de l'énergie positive, de l'enthousiasme. Et puis il y a une troisième définition du leadership que j'aimerais partager avec vous, c'est le leadership, c'est make them want, donner leur envie. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez envie ? Est-ce que vous avez vraiment envie ? En fait, est-ce que vous avez tellement envie que vous arrivez à donner envie aux autres ? Merci de votre attention et bonne chance à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada